Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous parler des graphiques radars sur Excel. Les graphiques radars qui sont un excellent moyen pour pouvoir comparer des données. Dans l'exemple que l'on a là aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir comparer les notes de différents élèves. Par exemple ici on a le cas de Paul. Paul qui a une moyenne générale de 7,8, la moyenne de la classe étant de 7,2. Et ici via l'utilisation du graphique radar, cela nous permet très efficacement de pouvoir voir les points faibles et ou points forts de Paul. Donc on voit ici que Paul, par rapport à la moyenne de la classe qui est ici en bleu, on voit que Paul a quelques lacunes en français par rapport à ses notes. Mais on voit que clairement Paul excelle en géographie, en sport et en mathématiques. Donc je vous le redit, un graphique radar c'est vraiment un très bon moyen pour pouvoir comparer très facilement les données et pouvoir tirer des analyses à partir justement de ces graphiques. Bon et bien c'est parti ! Ce que je vous propose c'est qu'on fasse l'exercice ensemble. Donc on va aller ici dans le deuxième onglet base de données. Et sur cet onglet on a donc toutes nos données. La première étape, ce que je vous propose c'est qu'on va venir ici créer un tableau. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc insertion tableau. On a bien des en-têtes. Donc on peut valider. Ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va recréer ce petit tableau avec deux colonnes et les matières. Donc on va créer ici la première colonne moyenne et la colonne d'à côté que l'on va l'appeler pour l'instant élève. Ensuite on va mettre les différents noms des matières. Donc ici on a deux possibilités. Soit on renseigne manuellement mathématiques, chimie, etc. Soit il y a une méthode qui est un peu plus simple et plus rapide. C'est qu'on va sélectionner ici nos différents en-têtes du tableau. On va les copier et on va les coller non pas sous forme de lignes mais on va les transposer pour avoir ici toutes nos matières. Donc ensuite l'étape d'après ça va être de renseigner toutes les moyennes en fonction des matières. Et donc pour ça, c'est justement le bénéfice d'avoir un tableau. Pour ça en allant dans outils tableau création, on a ici la possibilité d'afficher la ligne des totaux. On va ici cocher la ligne des totaux, ce qui nous affiche bien un total. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ne pas afficher un total mais une moyenne. Donc ici on a la moyenne qui s'affiche. On va venir la mettre sur les différentes cellules. On peut la supprimer ici parce qu'il n'y a aucun intérêt pour le prénom et le nom. Et donc on a bien nos différentes moyennes. On va changer le format. Donc on va sélectionner, aller dans accueil et au lieu d'un format standard, on va mettre un format nombre avec un chiffre après la virgule. Et donc l'étape d'après ça va être de venir renseigner ces différentes moyennes dans notre petit tableau à deux colonnes. Donc on peut utiliser la même méthode qu'on a utilisé précédemment. Donc on va sélectionner ici nos différentes cellules, copier et venir transposer ces différentes cellules. Une fois la manipulation effectuée, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste uniformiser un peu le format. Donc on vient reproduire le format sur les différentes cellules. Et on va juste rechanger ici pour passer en nombre comme tout à l'heure avec un chiffre après la virgule. Donc ici on a bien nos moyennes par matière. Et maintenant l'étape d'après ça va être de venir renseigner les notes. par élève. Première chose, comme vous l'avez vu ici dans le tableau de suivi, on a la possibilité de choisir le nom de l'élève, le prénom de l'élève. Donc par exemple on peut choisir Yvan, on peut choisir Johanna ou on peut encore choisir Mathilde. Donc c'est ce qu'on va venir reproduire ici. Et pour faire ça, on va aller ici dans « Données ». Donc on va cliquer dans « Données » et on va aller dans « Validation des données ». Une fois dans « Validation des données », on va venir sélectionner ici « Liste ». Et on va justement créer notre liste de prénoms. Donc on vient sélectionner comme source les différents prénoms. On va cliquer sur « OK ». Et donc ici on a bien nos différents prénoms. Donc l'étape d'après ça va être d'afficher les différentes notes en fonction des prénoms choisis. Donc pour faire cela, on va faire tout simplement une recherche V. Donc on va taper « Égal Recherche V ». Et on va sélectionner ici « Recherche V ». On va chercher la valeur qui est correspondante au prénom. Donc on va chercher pour Yvan. En valeur cherchée, on met bien Yvan. On va bloquer cette valeur. Parce que cette valeur, elle va être fixe. Donc on va appuyer sur « F4 » pour venir rajouter directement les symboles dollars. Ensuite, on va rajouter un point-virgule. Et on va sélectionner la table de données qui nous intéresse. Hop. Donc voilà. Ensuite, on remet un point-virgule. Et on va venir renseigner la colonne qui nous intéresse. Donc pour Yvan, on va venir sélectionner la note correspondant à la matière mathématique. Donc c'est la colonne 1, 2, 3. Donc on va renseigner ici « 3 ». Et ensuite, on va remettre un point-virgule. Et on va ajouter « Faux ». Ensuite, on ferme la parenthèse. On valide. Et donc ici, on retrouve bien la note d'Yvan pour la matière mathématique. On va vérifier ici. Donc si on regarde pour Yvan, Yvan avait bien 7,3 en mathématiques. Si on fait un test en changeant le prénom ici, donc par exemple pour Mathilde, Mathilde 7,9 en mathématiques, ça correspond bien aux données qu'on avait dans le tableau. Donc l'étape d'après, ça va tout simplement devenir dupliquer cette formule et ainsi changer juste ici le numéro de la colonne pour ici justement s'adapter à la matière chimie qui n'est non pas à la troisième colonne mais sur la quatrième colonne. Donc on vient ici remplacer le 3 par un 4. Et on va faire la même chose pour le français qui est en numéro de colonne numéro 5, la géographie qui est en numéro 6 et enfin le sport qui est en numéro 7. Une fois l'étape réalisée, on vérifie que tout fonctionne bien. Donc on voit clairement que les résultats s'affichent correctement. On peut aussi ajouter, si on veut, la moyenne pour calculer la moyenne ici de la classe. Donc on va mettre la formule égale moyenne et on sélectionne nos différentes plages de valeurs. On ferme la parenthèse, on valide et ensuite on fait la même chose pour la moyenne de l'élève. On tape moyenne, on sélectionne moyenne et on sélectionne ainsi toutes les différentes notes. On ferme la parenthèse et on valide. On peut ici juste enlever un chiffre après les virgules ou en tout cas le mettre en forme à nombre en enlevant le chiffre. Et maintenant on peut directement passer à la conception ici de notre radar. Donc on va sélectionner le tableau que nous avons créé. On va venir insérer ici un graphique et on va sélectionner plus précisément le graphique radar. Donc le graphique radar, trois types. Ici j'ai sélectionné le premier type de graphique radar, qui est un radar tout simple. Le deuxième type, il y a les différents marqueurs. Donc on peut voir clairement précisément où se situe le trait grâce au marqueur. Et le troisième type, c'est un radar sous forme de surface. On va rester avec le deuxième type, avec les marqueurs ici. On va agrandir un petit peu le graphique. On va supprimer pour l'instant le titre. On va décaler juste la légende en la sélectionnant et on va la mettre dans le coin à droite. Ce que je vous propose c'est qu'on mette un peu plus en valeur les noms des différentes catégories. On les voit un peu mieux sur notre graphique. Donc on sélectionne comme je viens de le faire les catégories ici. Et ensuite on augmente juste la taille. On peut y mettre en gras. On peut mettre un fond. On peut changer la couleur du texte, etc. L'étape d'après ça va être de rajouter les séparations entre les différentes catégories, comme on avait ici. Donc les différentes séparations sous forme d'étoiles. Donc pour faire cela, on va sélectionner juste cette série de données. Et on va faire juste un clic droit. Mise en forme de l'axe. Et on va juste mettre en forme cet axe. Donc on va aller ici sur le pot de peinture, remplissage et ligne. On sélectionne ligne et on va mettre ici un trait plein. Que l'on va probablement changer la couleur. On peut se mettre par exemple sur un gris comme ça. Hop ! Donc ça c'est fait. Ce que vous pouvez faire aussi c'est si vous n'avez pas l'utilité de cet axe ici, vous pouvez le masquer. Donc en refaisant clic droit, mise en forme de l'axe, vous avez la possibilité ici dans étiquette de justement masquer les étiquettes en mettant OK. Donc ici on a bien masqué les différentes étiquettes. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est juste faire un rapide test pour voir si le radar marche bien. Donc on fait un test avec Léo. Donc Léo a une meilleure moyenne en géographie et en maths par rapport à la classe. Donc si on regarde, 8,1 par rapport à 7,1. Et ensuite, si on va en mathématiques, 8,4 par rapport à 7,7. Donc le graphique marche bien. Et pour finaliser un peu ce graphique, ce que je vous propose c'est de rajouter ici ces différentes entêtes qui s'adaptaient automatiquement en fonction du prénom choisi. Donc si vous voulez on peut aussi reproduire ça sur notre graphique que l'on vient de créer. Donc pour faire ça, on va juste insérer ici, insertion zone de texte. On vient insérer une zone de texte que l'on va tracer. Et au lieu de remplir à chaque fois manuellement par exemple le prénom Léo ou le prénom Paul, ce qu'on va faire c'est se placer, donc rester avec cette zone de texte, mais se placer ici dans la barre de formule. Donc on va cliquer sur la barre de formule et simplement ajouter un signe égal. Donc on ajoute ce signe égal et on va lier justement cette zone de texte par rapport ici à cette cellule. Et si on valide, on voit que le prénom Léo s'affiche dans la zone de texte. Donc on va juste rapidement modifier un peu la mise en forme, centrer ce prénom, grossir un peu, mettre un fond, changer un peu la couleur du texte, etc. Et si on voit par exemple, si on fait le test ici, on voit clairement que la zone de texte se met à jour en fonction de la cellule qui avait été précédemment sélectionnée. Et on peut faire la même chose du coup pour la moyenne générale, la moyenne générale ici dans le cas présent de Marcus. Donc on vient juste copier la zone de texte, on vient coller la zone de texte. On va cliquer ailleurs, on vient coller la zone de texte. On va se replacer ici sur le graphique. Donc on vient recliquer sur la zone de texte. Et au lieu de lier la zone de texte par rapport à cette cellule là, on va juste se remettre ici, remettre un égal et on va le lier ici à la moyenne générale de l'élève choisi. Donc on valide. Je vais juste rajouter ici moyenne, et donc je vais juste reprendre le même format aussi, reproduire la mise en forme sur ce bloc là. Et on voit clairement que tout se met à jour. Donc Ivan qui a une moyenne générale de 6,9. Il se positionne plutôt bien par rapport à la moyenne sur la partie chimie et français. Et on voit qu'il a un peu plus de difficultés sur le sport et la géographie par rapport à la moyenne qui est ici en bleu. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt pour un nouveau tutoriel. 1 1 1 1 1 1 1 1 1